Bonjour Marc Restellini, on est ici au milieu des magnifiques tableaux de Van Gogh. Hiroshige, Van Gogh, on savait que Van Gogh, évidemment, aimait beaucoup les estampes japonaises, mais à ce point-là, on est vraiment surpris. On voit concrètement à quel point Van Gogh s'est inspiré d'Hiroshige. Le Japon est en référence permanente dans ses écrits. Il ne faut pas non plus oublier qu'à partir du moment où il arrive à Paris, il passe des heures chez Bing, le marchand d'estampes japonaises, et qu'il va collectionner avec son frère près de 5000 estampes. C'est l'un des plus grands collectionneurs d'estampes japonaises. Il les connaît toutes, il les a toutes, il s'en est totalement imprégné. Et c'est vraiment son monde de référence. Donc tout sujet qu'il va décider de peindre à partir de même 1883, quand Théo commence à lui envoyer ses premières estampes... Il n'est pas encore dans le sud de la France. Il est encore à Amsterdam et il va peindre cette vue du pont basculant du New Amsterdam. Dans lequel il reprend une composition qui est quasi à l'identique d'une estampes japonaise qu'on présente à côté dans un kakemono. Il se positionne par rapport au pont de telle sorte que le pont prenne la forme d'un dori. Ce qu'on appelle un dori, une porte japonaise, vous savez. Ces portes en arc de cercle avec au-dessus un demi-croissant. Et une maison va reprendre un peu la forme du mont Fuji. On retrouve un personnage qui est exactement à l'identique d'un personnage qu'on a dans certaines œuvres d'Hiroshige, qui revient d'ailleurs de façon assez récurrente dans l'œuvre de Van Gogh aussi. Donc on met en rapport les œuvres d'Hiroshige dont, à l'évidence, il s'est inspiré. C'est incroyable, il y en a tous, tous, tous. Ici, c'est très intéressant, Marc Restellini, cette botte de paille sous un ciel nuageux, évidemment. Cette figure d'une botte de paille. Chez les impressionnistes, on le sait, c'est très important. Vous nous montrez, lumière du crépuscule à Nojima, d'Utagawa Hiroshige à côté. Et pour vous, cette estampe a inspiré Van Gogh dans sa botte de paille. C'est-à-dire que les volumes, tels que les traits Hiroshige, cette espèce de pain de sucre soudain qui existe sur un plan linéaire, avec des strates de couleurs qui montrent la perspective, c'est le schéma que reprend Van Gogh pour peindre cette œuvre. Alors effectivement, il ne va pas avoir une île avec un pain de sucre, mais il a une botte de paille qui reprend une forme qui est extraordinairement similaire. Et après, le fonctionnement par strates est un classique chez Van Gogh. On le retrouve. Les deux artistes ont ça en commun. C'est que le rôle de la lumière est essentiel chez Van Gogh pour marquer cette espèce de profondeur et cette espèce de jeu des gradations. Autre tableau de Van Gogh connu de nous tous, la colline de Montmartre, avril-mai 1886. Et là, vous avez repris une estampe d'Iroshige qui s'appelle « Domestique des auberges, racolant des voyageurs ». Là, ce qui est frappant, c'est la similitude de composition de l'architecture de la ville. C'est extraordinaire de retrouver chez Van Gogh la reprise de cette espèce de succession de maisons avec cette perspective qui monte, qui est exactement sur le schéma de cette œuvre d'Iroshige qui est d'une richesse en termes de couleurs, où on retrouve aussi cette espèce de linéarité dans les plans et le jeu des strates de couleurs. Il est clair que le japonisme a eu une influence énorme. Gauguin, Monet, Renoir, on a des Renoirs qui sont aussi des références à certaines œuvres japonaises, pas forcément d'ailleurs que Iroshige. Mais celui qui indéniablement l'a vécu de façon, je dirais, compulsive, de façon aussi intense, de façon aussi maladive, c'est Van Gogh. Ce n'est pas une copie. Il ne faut pas s'attendre, le public ne doit pas s'attendre à ce qu'il y ait des copies des œuvres d'Iroshige. Ce n'est pas du tout l'esprit de Van Gogh. La grande différence entre l'histoire et l'histoire de l'art, c'est que l'histoire n'est faite que de rupture, l'histoire de l'art n'est faite que de continuité. Voilà, donc en voilà encore une preuve. Sous-titrage ST' 501